Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Pokémon Légende Arceus. Alors on va commencer par utiliser nos pierres, feu pour faire évoluer notre Evoli. Alors pas lui, attends. Celui-là. On a deux Evoli, on va les faire évoluer. Donc j'avais capturé un Aqualie. Boum ! Bah ouais, super. Donc on a notre Pyroli. Super, et j'ai gardé le meilleur pour la fin. On va faire... Alors je pourrais faire un Raichu, mais je m'en fous. Je veux mon Voltami. Est-ce qu'il n'a pas la classe ? Alors on va le prendre tout de suite et il remplacera... Alors, il remplacera Luxray, parce que j'en ai rien à faire. Luxray par contre, il est terminé. Et il est meilleur que lui. Niveau 33. Alors, juste, on le dégage. Voilà. Et d'ailleurs, tous ceux-là, ils peuvent dégager aussi. Ah, j'ai un Magnéti, je ne l'avais pas vu. Alors, quand on relâche des Pokémon, on a ce mec-là qui vient nous filer des sachets d'efforts. Et donc ça nous permet d'augmenter des espèces de sous-stats. Je ne vous ai pas montré ça, on peut le faire. Donc en gros, je les ai sûrement les sacs. Voilà. Là, j'ai un sable-effort. Donc, tous mes Pokémon qui ont des stats en dessous de 3. Donc on va aller sur Voltali, par exemple. On peut voir que toutes ces stats sont en dessous de 3. Donc on va augmenter, par exemple, ses PV. Voilà. Et donc vous voyez que ça augmente vraiment ses PV. Et ensuite, on a celle-là pour les stats qui sont entre 3 et 5. Alors du coup, j'ai Caninos, par exemple. Alors on va augmenter son attaque SP. Voilà. CPV. Le Vénard, on ne peut pas. Il n'est pas assez fort. Ronflex. Qu'est-ce qu'il reste ? Sa vitesse ? Non. Et Léviator, qu'est-ce qu'on a ? Un peu tout. Alors lui, il est plutôt attaque, je crois. Mais je vais plutôt augmenter sa défense. Pour être tranquille. Il m'en reste 2. Sur les PV. Et Caninos. Parce qu'après, il viendra Arcanin. Ah ouais, mais ça va me faire un doublon. Ah, j'ai déconné. Arcanin, Tiflosian, c'est un peu abusé. Bon, on garde. Et voilà. Et donc du coup, là, ils ont de meilleures stats. Eh, tu as fait du bon travail. Comme d'hab. Tes efforts ont non seulement aidé le groupe Galaxy, mais aussi le clan Perle. Eh oui. J'espère que tes actions finiront par avoir un impact sur les failles spatio-temporelles. Si nous pouvions la faire disparaître, plus personne n'aurait de raison de douter de toi. Et moi non plus, je ne sais pas comment faire. Je compte sur toi pour rester toujours dévoué. Ok. Est-ce que tu peux me dire quelle est ma prochaine mission ? Clegan, je veux que tu ailles apaiser Electrode, le roi des grottes qui se trouve au contrefort couronné. Eh bien voilà notre prochaine quête. Ce Pokémon peut concentrer l'inertisté dans son corps avant de tout relâcher. Et depuis qu'il est enragé, ses décharges provoquent des explosions. Ce n'est pas la joie. C'est moins qu'on puisse dire. Allez. Arrêtez-vous ! Vous croyez que vous allez m'empêcher de passer ? Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Oh putain, c'est quoi ça encore ? Du coup, il faut que je montre ma puissance à l'autre débile. Mais je n'ai rien à lui prouver. Oh, un petit Filali. Parfait, écoute. Eclégan, tu veux bien faire un petit duel contre moi ? Bah oui, mais tu peux faire semblant de perdre aussi. Regarde bien ! Je ne regarde pas. Allez, finis-le. Ah, t'as vu de quoi il est capable ? Arrête de le mépriser. Et puis, je lui ai chié à la gueule. Et on va quand même avancer dans l'aventure. Contrefort Cournet. Bienvenue ! Qui dit montagne, dit pokémon de type roche et sol. Ils sont nombreux dans les environs. Et merde. Et là-bas, je suis en dessous de la faille spatio-temporelle. C'est de mon Couronné. Allez, et tant d'aller explorer. Je suis d'accord. Alors du coup, qui dit... Oh, merde. Voilà. Coucou. On peut lui parler ? Je veux te parler. Et il est content. Ah, ça va. C'était content, je suis content. L'électrode qu'on appelle le roi des grottes est légèrement différent de l'électrode dont je me rappelle dans le peu de souvenirs qu'il me reste. Ils ont tout de même un point commun. Ils étaient tous les deux des éclairs. Alors n'approchez pas trop près. Vous risquez de vous faire électrocuter très fort. Je vous conseille par ailleurs d'utiliser des pokémon utilisés contre la foudre. Ah bah oui. Ouais. Je ne sais pas qu'ils ont les yeux à jouer. Mais en effet, la vie n'est pas facile pour personne. Oh, purée, la revoilà. Ah, j'ai oublié ma voix. Gavons-nous là, chamal, le gardien du clan Perle. Allez. Bon, Camille, c'est inintéressant. Camille, c'est gênant. Tu peux nous laisser passer ? Bon, Camille, moi je m'en vais. Voilà, si tu ne t'en vas pas, c'est moi qui m'en vais. Bah, je continue. Je vais aller le sauver, moi je m'en vais les couilles. Je veux finir le jeu. Par contre, Fafurex, il va falloir traverser la grotte des égarées. Une grotte particulièrement sombre, habitée par de nombreux nos sphéraltos. Ces pokémons sont en effet habituel d'obscurité. Et là, il m'a vu. Il est vénère. On va se le faire. On va se le faire. Si possible, par derrière. Merde, il m'a vu. Allez, vas-y, viens mon coco, viens. Ou 60. Oh, putain. Non, je ne peux pas. Ils sont deux contre moi. Je ne vais pas pouvoir... Bon, Camille, qui nous empêche d'avancer, qui nous ralentit. Enfin, qui croit nous ralentir. C'est juste chiant. C'est comme si elle rentrait dans la voiture et qu'elle ne fermait pas la portière. Et écoute, je lui dis, ferme la portière. Non, je ne la fermerai pas. Parce que je ne veux pas qu'on y aille. Et donc, tu sors, tu fermes la portière et tu peux démarrer ta voiture. C'est pareil. Ah ! Elle nous met un combat, cette fois. Alors. Je n'ai pas le bon Pokémon, là, par contre. Ça m'embête. Ouais, c'est sur la fin, mais je vais le changer avant, je pense. On peut faire une vive attaque en style rapide. En style puissant. Niveau 40, quand même. Ouais. Ouais, oui. On va changer. Ouais, mais lui aussi, il est poison. Je n'ai pas beaucoup d'attaques, avec Voltaï. Je n'ai pas d'attaque foudre. Ça, c'est un problème. Ouais, j'aurais dû. J'étais au dojo, j'aurais dû mieux faire. Ouais. C'est parti. Ah, nouvelle capacité. D'accord, on est tout couvert de cendres. Quel personnage infatigable. Apparemment, moi, il m'a bien saoulé. C'était peut-être pas la bonne pokéball. Il vénère. Il sait pas où je suis, mais il vénère. Mais il sait où je suis. Bon, écoute, t'as raison. Battons-nous. T'es tellement dans la merde, si tu savais. Je l'ai même pas attaqué par derrière. Ah, il y a un truc là-haut. Alors. Une roulade de feu en puissant. Et on n'en parle plus. Voilà. Alors oui, le but, c'est de les capturer. Mais là, il m'avait trop saoulé. Alors, on a déjà eu affaire à lui. Il m'a vu ? Non. Alors, je pense qu'une merde. Une super... Attends. Parce que s'il faut se battre, ce sera avec un combat. J'en ai pas. Sol, ça peut être bien. Juste une méga masse bol. Et avant, on va lui jeter des petits... Des petites baies. Tiens, va manger ça. Fais chier. Ça. Une baie un peu plus loin. Une méga masse bol. Yes, on l'a eu. Quelle belle technique. Peut-être pas toi. Oh, il y en a un petit qui fait dodo. C'est vrai que le petit, on l'a pas non plus. Alors, masse bol. Oh putain, il y en a encore deux là-bas. Il faut pas laisser votre petit fer dodo tout seul, comme ça. Alors. Si tu le tournes. C'est parfait. Je pouvais pas... Euh, attendre mieux. Ah, on a du luxe ray, là-bas. Ah, ça c'est bien. Ah, il me faudrait vraiment un truc pour crafter parce que je commence à être à court de bol. Ah, je l'ai pas eu. Mince. La masse bol part derrière et je l'ai pas eu. C'est trop injuste. Il fait dodo, lui ? Mais j'en ai déjà un million. Je pense que c'était pas nécessaire, mais... Je résiste pas à une proie... Ah non, même pas, je l'ai eu en plus. Ah, c'est dégueulasse. Euh, on a Percupio. Ah, un bivouac. Mais c'est ça, c'est une très bonne idée. Ah, mon dieu ! Vous pensez certainement qu'il est impossible de gravir une falda aussi abrute, n'est-ce pas ? Mais Farfurex, elle, est tout à fait capable de l'escalader sans effort. C'est comme si elle était possédée par une capacité secrète. Mais qu'est-ce que je raconte ? Il n'y a rien de tel à y suivre. Pourtant, j'ai comme un vague souvenir quelque chose que je ne peux nommer. Ouais, donc lui, il y a aussi un lien avec Diamant-Perle. Je me demande quel genre de personne j'étais avant d'arriver à y suivre. Vous qui êtes tombé du ciel, vous venez sûrement d'un autre monde, n'est-ce pas ? Peut-être qu'en affrontant, je pourrais me souvenir de quelque chose. Euh, ouais. Matrapper ! Ok. Du coup, c'est pas mal, ça. On en a trois. Ouf, niveau 41. Mais il peut me toucher avec ça. Énerve. Il peut y'en a la haute. Ouc, c'est pas mal. Ah. Voilà. Il peut y'en a deux. En a trois. Bah. Hey Putain 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 Petit Non mais ça va là Il me fait 15 attaques là En plus on les voit même pas Il va vraiment falloir aller au dojo Pour s'améliorer Je pense que c'est maintenant Parce qu'on a le feu de camp à côté Il est vraiment très dégueulasse Faire firex je suis désolé Et une monture de plus Sous-titrage ST' 501